Rendre les jeunes compétitifs, c'est l'un des objectifs de l'Alliance guinéenne pour le développement. Elle multiplie des actions depuis quelques mois dans ce sens. Déjà, vous savez, on a hérité d'une jeunesse assez marginalisée, abandonnée à son propre sort. Donc, en tant que leader politique aujourd'hui, notre ambition est simple, c'est de faire en sorte que les jeunes deviennent autonomes. Autonomes comme on sait qu'on ne peut pas donner du travail à tout le monde, mais on peut quand même leur donner des métiers, leur apprendre des choses qui peuvent les servir dans le quotidien. Donc voilà pourquoi après la formation en business plan, après on a fait une formation en recherche d'emploi, après on a fait une autre en saponification, aujourd'hui nous faisons dans la pâtisserie parce que pour nous c'est important. Ce vendredi 6 mai, une centaine de jeunes suivent une formation en pâtisserie au siège des partis. Diplômés ou non, saisissent l'opportunité. La pâtisserie d'abord c'est ma passion, depuis lorsque j'étais tout petit, j'aime bien la pâtisserie. C'est ma passion, c'est ça qui m'encourage le plus, de venir ici assister à la formation. Bon, j'ai appris de faire les gâteaux, les gâteaux d'anniversaire en plus des madeleines, c'est ça que j'ai appris ici aujourd'hui. Je tiens à le remercier profondément, vraiment, ils sont sur la bonne voie de la réussite des jeunes actuellement. Comme moi, personne n'est fini mes études, bon, j'ai pas encore eu de stage, mais aujourd'hui je suis là pour la formation. Vraiment merci à vous, merci pour la formation d'aujourd'hui. L'engagement de l'AZD en faveur de la jeunesse est très apprécié. Cette formatrice a déjà bénéficié de l'appui du parti. J'ai suivi la formation avec lui en sa bonification ici. Du coup, il a dit qu'il veut former encore, il veut organiser une formation en pâtisserie, donc je me suis présentée volontaire, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour l'aider les jeunes à être autonome. Et moi aussi, je suis jeune, je suis en train d'aider les jeunes encore pour être autonome, parce que c'est l'entrepreneuriat, grâce à l'entrepreneuriat, qu'un pays se développe. Après Conakry, le parti compte aller à l'intérieur du pays pour offrir des formations gratuites dans divers domaines à la jeunesse. Notre objectif aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit, clairement, c'est d'outiller cette jeunesse-là, c'est de faire en sorte qu'elle puisse elle-même prendre soin d'elle, se mobiliser pour ses propres causes, parce qu'il est vrai que ça fait longtemps que cette jeunesse est abandonnée à son propre sort, et que nous savons aujourd'hui que tout ce que nous faisons pour la jeunesse, nous le faisons pour les parents, parce qu'on a bon nombre de parents qui sont inquiets pour l'avenir de leurs gosses, et donc c'est ce que nous essayons de faire pour afin d'apaiser ses parents, et aussi donner un avenir meilleur, un avenir meilleur à cette jeunesse guinienne. La Guinée fait partie des pays les plus pauvres au monde, et compte plaisir diplômé, sans emploi. Merci.